Bonjour tout le monde, c'est Krim, on se retrouve une nouvelle fois pour le Wander Child Challenge pour l'épisode numéro 4. Donc vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on avait fini l'épisode sur la naissance d'Andrea qui va être notre Wander Child. Donc c'est là que la partie va vraiment commencer puisque tout le challenge va être centré sur ce petit. Donc il va encore y avoir une petite période de flottement parce que tant qu'il sera bébé, on ne va pas pouvoir faire grand chose avec lui parce qu'il n'y a pas de compétences à améliorer en tant que bébé. Mais voilà, dès qu'il va passer bain-bain, on va pouvoir commencer à faire monter ses compétences et essayer de gagner un maximum de points. Donc la première chose que je vais faire déjà, c'est redécorer un petit peu la chambre. Alors avec le mini budget que j'ai, on va tâcher de faire quelque chose d'à peu près joli pour ce bébé. Donc allez, c'est parti, on passe en mode construction. Donc voilà, la chambre est finie. Elle est finie parce que le budget est arrivé à zéro. Donc sinon, effectivement, elle n'est pas finie. Il manque des meubles, il manque de la déco, il manque des jouets. Il manque plein de choses, mais il manque aussi d'argent. Donc je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Déjà, il y a le sol, le mur, c'est déjà pas mal. Quelques jouets, on s'en sort bien. Maintenant, il va juste falloir que Céleste et John gagnent un petit peu mieux leur vie. Donc on va se concentrer un petit peu sur le jardinage et aussi sur les chevalets. En attendant que ce bébé grandisse un petit peu. Il faut en profiter. Ils ont encore un petit peu de temps devant eux avant de devoir s'en occuper. À fond, je veux dire de s'en occuper par rapport au challenge. Pour l'instant, ils ont juste à satisfaire ses besoins. Mais dès qu'il sera bambin, il y aura toutes les compétences à faire monter. C'est un peu le but du challenge. Donc on ne va quand même pas passer à côté. Donc, allez, on est reparti. Bon, toujours de la vaisselle sale, ça devient classique. Ah oui, alors, par rapport au dernier épisode où Vlad était venu nous rendre une petite visite, je me suis renseignée un petit peu. Et on m'a dit que je pouvais verrouiller la porte pour l'empêcher d'entrer. Donc, je trouve ça beaucoup plus sympa de l'empêcher d'entrer que de mettre des gousses d'ailles un peu partout. Ça fait un petit peu désordre. Donc, on va mettre tout le monde sauf les membres du foyer. Et pareil, ici, ne pas oublier l'entrée de service. Verrouiller la porte pour tout le monde sauf les membres du foyer. Et donc, voilà, encore une fois, je remercie Cass pour son précieux conseil qui m'évite d'avoir des gousses d'ailles partout dans la maison. Donc, maintenant, Vlad, si tu veux te pointer, fais-toi plaisir, mais tu resteras à la porte. Donc, alors, on est parti. Voilà, donc les portes sont verrouillées. John s'ennuie. Toi, ça va. Et le bébé pleure toujours. Donc, on va jouer un petit peu. Enfin, on va jouer. On va lui parler. Berser. Babiler. Parce qu'en général, quand ils n'ont ni faim, ni la couche pleine, c'est que c'est leur besoin social qui est perturbé. Mais bon. Là, ça a l'air de très bien se passer. Peut-être qu'il a faim aussi. Attendez. Allez. Céleste, elle est un peu paumée. Ça prend même pour le reste du challenge parce que si elle n'arrive pas à gérer un bébé, je ne vois pas comment elle va pouvoir se débrouiller avec un bambin. Alors. Voilà. Hop. Ah ben, ça a l'air d'aller mieux, oui. Et puis, puisque John a la barre de divertissement dans le rouge, comme je l'ai dit, un des meilleurs moyens de faire remonter tout ça, c'est de faire un petit tour sous la couette. Par contre, on fait bien attention de mettre crac-crac et pas essayer de faire un bébé. On ne va pas non plus rajouter de la difficulté pour le plaisir. Heureusement que les Sims peuvent faire crac-crac sans que ça débouche forcément sur une grossesse. Et après, une fois qu'il aura remonté son divertissement, j'ai vu, voilà, des plantes qui brillaient. Il va pouvoir faire évoluer tout ça. Ça rapportera un peu plus d'argent à la prochaine récolte. Et puis, si c'est l'est, tout va... Voilà. C'est un petit peu fatigué, mais elle est glissetteur. Donc, elle va continuer à peindre. Je vous rappelle que j'ai besoin d'argent pour la chambre du mini-vous. Voilà. Donc, comme on peut le voir, ça fait remonter à fond sa barre de relations et de divertissement. Magnifique. Agréablement satisfait. Eh bien, allez donc. Cache ta joie. Ah, je crois qu'on va pouvoir aussi arroser. Arroser. Le bébé d'or, magnifique. On va pouvoir avancer. Est-ce que c'est bon ? T'as fait évoluer tout ? Oui, ça, ça va. Tu arroses. Toi, tu peins. Tu vas commencer à avoir faim, donc tu vas pouvoir aller prendre un petit tas d'étacos. Préparer avec amour par Céleste quelques jours plus tôt. Allez, on va accélérer un petit peu. Voilà, super. Une toile de plus. Vendre. Ah ben, c'est bien, 220. Voilà, je pense qu'au prochain épisode, on améliorera encore un petit peu la chambre avec l'argent qu'on va récupérer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui t'arrive à toi ? T'es fatigué, mais il est que 19h, donc tu vas peut-être aller prendre une douche d'abord. Toi, je sens que tu vas nous poser ton assiette n'importe où. Donc, je te garde à l'œil. Voilà, à quoi ça sert ? Lévis à gauche, la table à droite, et il met son assiette sale sur la table à droite. Au lieu de la laver, juste à côté. Donc, ah, ça y est. Ah, il y a une couche à changer. Bon ben, mon vieux, t'es le seul à être dispo, faut-y coller. Alors, pour l'instant, comme je disais, il n'est pas possible de faire monter les compétences ou quoi que ce soit chez un bébé. Pour l'instant, il n'y a aucun point engrangé, il n'y a rien à faire, juste attendre qu'ils grandissent. Il est en éducation, très bien. Bon, quelle heure il est ? 20h. Non, tu vas aller faire pipi. Tu vas manger un boule. Est-ce qu'il reste des tacos ? Il en reste qu'un, donc tu vas le laisser et tu vas préparer à manger. Cuisiner. Non, j'ai fait quoi ? J'ai fait ouvrir. Cuisiner, c'est par là. Qu'est-ce qu'on va faire de bon à manger ? Bon ben, bouillé bacon. Ma foi. Aucun des données végétariens, autant en profiter. Donc, le bébé, ça va mieux. Toi, tu vas bien. Super. Tu vas peut-être retourner bosser ton jardinage. Ouvrir. Voilà, relire. Et les plantes, on sont où ? Ah ben, tu iras arroser les plantes après. Ah non. Ah non, ben j'ai cru. Mais non, il va falloir attendre. Il n'y a rien à faire dans le jardin. Donc, tu peux potasser ton bouquin. Quant à Céleste, ma foi, ça a l'air de bien se passionner au niveau de la cuisine. Puis pour une fois, elle n'a pas de couteau à la main. Donc, on ne va pas se retrouver avec des bouts de doigt au milieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, il a toujours ce mouglette spécial dédicace à Vlad. On met ça au frais. On va discuter un petit peu quand même. Amical. Amical, amical. La conversation pour fond. Voilà. Comme ça, ça va favoriser les liens. Tout en avançant. Non, il ne peut pas parler. Il y a. Bon, ben écoute. J'avoue que c'est un peu compliqué. Après, ça reste un livre sur le jardinage. Ce n'est pas non plus... Alors, et toi ? Bon, ben toi, tu es crevée. Hop, bonne nuit. Finis ton livre. On va te y retourner après. Voilà. Toujours rien à faire. Ah, si ! Hop, tout récolté et arrosé. C'est bien. Il va nous rapporter un petit peu d'argent. Voilà. Et il va arroser au passage. Donc, on va vendre ce qu'il vient de récolter. Bon, il n'a pas récupéré grand-chose. Mais tout est bon à prendre. Quand on a besoin d'argent. On prend tout ce qui passe. Ensuite, mon ma t'a arrosé, t'as récolté. Ben, écoute, il est 23h. Tu vas dormir. Parce que si tu commences à être décalé comme ça, on ne va pas s'en sortir. Ah non, le bébé pleure. Lève-toi. Pourquoi je n'entends pas le bébé ? Oui, parce que j'ai baissé un petit peu le son. Du coup, je n'entends pas le bébé. Non, mais vous êtes vraiment des parents indignes. Donc, tu vas le nourrir au biberon. Ouais, on fait mixte. On fait un coup. Un coup l'allaitement. Un coup le biberon. C'est le suivant qui est dispo. Voilà. Ah, t'avais faim ? Ben oui, excuse-moi bébé, mais... Je n'ai pas le son, je n'ai pas le son. Voilà. Est-ce que ça suffit ? Ben non. On va faire un petit peu d'interaction sociale. Mais ça devrait aller mieux. Et après, tu vas pouvoir aller te coucher jusqu'à demain matin. Enfin, jusqu'à tout à l'heure. Puisqu'il est déjà une heure du matin. Voilà. Donc là non plus, ça ne va pas être une... Tu ne peux pas te coucher ? Pourquoi tu ne peux pas te coucher ? Ah non, d'accord. Tu ne peux pas apaiser le bébé parce qu'il va bien. Oui, donc je disais, ça ne va pas être une période super intéressante non plus par rapport au challenge. Parce que, comme j'ai dit, pour l'instant, on ne peut rien faire. Donc ça va vraiment commencer à devenir plus prenant dès que le bébé sera devenu un petit bambin. Donc, pour l'instant, voilà, on continue de les regarder vivre leur petite vie. J'ai vendu tous mes fruits. La récolte n'est pas extraordinaire aujourd'hui. Le bébé dort. Tout le monde est content. Je vais essayer de faire un peu plus attention au bébé pour que... Voilà. Comme là, par exemple. De toute façon, tu en dis d'aller aux toilettes. Alors, lève-toi. Viens voir ce qu'il veut. Je ne pense pas qu'il est déjà faim quand même. J'ai l'impression qu'il pleure beaucoup, ses bébés. Et on ne sait jamais trop pourquoi. Donc, c'est vrai que la récompense qui vient quand on monte la compétence de super parent qui permet de voir ce qui ne va pas chez son bébé est quand même très utile. Et la récompense qu'on récupère quand on est au niveau 10 qui permet de faire un soin ultra efficace du bébé est vraiment appréciable. Mais bon, moi, le temps qu'il soit 10 en éducation, il n'y aura plus de bébé. Ensuite, utiliser... Petit tour aux toilettes. Et tu vas finir le dernier d'accord. Voilà. Oui, il est en extase. Mais oui, c'est le plus beau. T'as raison, comme tous les papas. De toute façon, ce n'est pas la peine de te la pétir, sans ma sa mère. Oui, il faut partir d'un principe de base. Les enfants ressemblent à leur mère. Parce que c'est les mères qui se tapent la grossesse, qui se tapent l'accouchement, qui se tapent tout. Donc, le minimum syndical, c'est quand même d'avoir des enfants qui ressemblent à la mère. Je veux dire, sinon, ce n'est pas possible. Et il pleure encore. Mais ce n'est pas possible, ce gosse. Non, mais sans déconner, il ne fait que pleurer. La couche sale, allez. Non, mais on ne va pas faire que ça, te changer la couche. Je ne sais pas, prends sur toi, retiens-toi. Ça va, je vous jette. Les gamins, c'est plus ce que c'était, niveau autonomie. Bon, ta mère est réveillée, on va envoyer ta mère. Parce que sinon, le temps que ton père ait fini son assiette, t'auras le temps d'en mettre partout. Hop, à la fin aussi. Donc, ouvrir. On va essayer de tomber ta grosse, par contre. Voilà. Et après, tu videras la nourriture périmée du frigo. À toi, qu'est-ce qu'il y a ? Un petit peu d'arrosage, un petit peu d'arrosage. Voilà. Et il pleure toujours, c'est pas possible, ça m'écoute. Mais qu'est-ce qu'il a, ce gosse ? Papa, il parlait toute la journée non plus, quoi. Il vient de manger, il a la couche propre. Je ne sais pas, il te faut quoi. Il a peut-être encore faim, alors. Allez, ok. Ah bah, c'est ça, il avait faim. Je savais bien qu'il y avait un truc, quoi. Il se faisait juste de trouver lequel. Alors, tu vas pouvoir aller manger. Hop, prendre une portion. Et enlever la nourriture gâtée. À toi. Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux, mon cher John ? Pas grand-chose. Par contre, je vois qu'il y avait fleurs à ramasser. Vas-y. Et puis après, vu que tous tes besoins sont dans le verre et que je n'ai rien d'autre à te faire faire, tu vas pouvoir continuer à lire ton bouquin de jardinage pour essayer de t'améliorer plus rapidement. Qu'est-ce que c'est ça ? Hop. Un petit tour aux toilettes. Et puis tous tes besoins seront bien. Donc, pour l'instant, c'est quand même relativement simple et un peu répétitif. J'espère qu'avec les compétences à débloquer, etc., ça va devenir un petit peu plus sport, quoi. Qu'il se passe des choses. Ça serait quand même le minimum. Voilà. Alors par contre, il faut que j'aille voir dans les règles des acteurs parce que je ne sais pas si je suis obligée d'attendre que le bambin grandisse tout seul ou si je peux éventuellement accélérer un peu les choses avec, par exemple, quand ils me préviennent que c'est son anniversaire aujourd'hui. Est-ce que je dois attendre 24 heures ou est-ce que je dois attendre 24 heures qu'il grandisse tout seul ou est-ce que je peux lui faire souffler ses bougies ? Donc, je vais aller voir ça rapidement après la vidéo puisque de toutes ces façons, je doute qu'on soit à l'anniversaire avant la fin de celle-ci. Ouh ! Il y a encore des choses à récolter. Les joies simples. Dans les Sims, c'est... C'est quand tu trouves des choses que tu n'arrives pas à voir autrement. Ouais. Il y a plein de choses même qui ont poussé. Céleste, bah tout va bien. Et le bébé dort. Alors, on y va. Regardez la chaîne de cuisine. Voilà. Alors. Ah, bébé est réveillé, mais ne pleure pas encore, comme quoi. Comme quoi, il y a du progrès quand même, parce que jusqu'à présent, je ne faisais que pleurer. Et on va aller vendre les trois fruits et légumes que ce beau jaune a ramenés pour nourrir sa famille et que son bébé ait de pouvoir manger de façon correcte. Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà. Bon, bah c'est pas mal, hein ! 427. On va peut-être pouvoir avancer un petit peu la déco aussi. Moi, j'ai dit non, j'ai dit qu'on ferait ça au prochain épisode. On ne va pas s'emballer. Celui-là est presque fini. Donc, on verra ça plus tard. Tu peux retourner à l'étudier le jardinage si tu veux, ça ne fera pas de mal. relire. C'est le bouquin, il l'a lu 40 fois. Mais tant que ça rentre, tant que c'est le niveau adapté à ce qu'il sait déjà, moi, marqué, je dis ça, mais j'ai l'impression que... Ouais, non. Ouais, c'est ça. Ah, c'est plus le bon niveau. C'est embêtant parce qu'il va falloir que j'achète le suivant et que je comptais garder les sous pour la chambre de bébé. Donc, je ne vais rien acheter pour l'instant, on va voir. Tu vas aller prendre une petite douche. Ouais. Il n'y a rien qui pousse, nulle part. Ah, il y a un bébé qui pleure. Oui, on arrive. T'inquiète. Je t'envoie ton père. Bon, voilà. Le bébé va mieux. Il a toujours ses compé... Enfin, il a toujours ses besoins qui sont dans le verre, pratiquement. J'ai l'impression d'avoir rien à faire avec lui. Tout est déjà prêt. Il est parfait. Aïe, aïe, aïe. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Écoute, tu vas t'asseoir et discuter avec madame. Voilà, c'est bien aussi. Ça occupe et ça nourrit les liens entre les membres de la famille. Voilà. Bon, par contre, je ne pense pas qu'on va pouvoir voir l'anniversaire d'Andréa aujourd'hui parce que... Parce que je ne veux pas faire de vidéos trop longues non plus. Donc, je préfère fractionner ça et qu'on voit ça dans la prochaine épisode parce que... Dans la prochaine vidéo, pardon. Parce que là, effectivement, si j'attends l'anniversaire, ça va être vraiment trop long et personnellement, je n'aime pas quand c'est... Je n'aime pas quand ça dure trois plombes. Donc, je préfère qu'on s'arrête là et qu'on voit ça la prochaine fois. D'ailleurs, oui, j'en profite. Je pense qu'on ne va pas tarder à s'arrêter. J'en ai mis une petite récolte avant de partir pour pouvoir attaquer la prochaine fois directement sur la chambre. Non, il n'y a pas de récolte. Donc, elle, elle va aller peindre un petit tableau. Toi classique, ça fera toujours. Un petit peu d'argent pour décorer. Ah, ça clignote. Est-ce qu'il y en a d'autres ? J'en clignote peut-être derrière. Non, ça avait l'air d'aller. Voilà. Rien à arroser pour toi ? Ben non, rien à arroser. Tu peux aller faire un petit tour en toilette. Jouer avec ton fils qui pleure. Je vais donner un livre et parler de dîner. Parfait. Donc, tu auras fini d'aller au petit coin, bien sûr. Ah, elle a fini sa toile. Mais elle va nous rapporter 225. Ben, c'est pas mal. Ah, il y a encore des plantes à faire évoluer. Ouh, il y en a plein, dis donc. Voilà. À faire évoluer aussi. Normalement, j'ai cliqué partout. Là, il s'occupe du bébé. Qu'est-ce qu'elle fait, Céleste ? Ah ben, elle ne fait rien, normal. Allez. Une petite toile classique. Une grande toile classique. Hop, alors si ça clignote. On va repasser sur John parce que c'est lui qui a la plus grande capacité. Voilà. À faire évoluer. On peut parler à la plante si on veut. Ah, il est désherbé. Tiens. Il y a des mauvaises herbes partout. Voilà. Bon, t'as bientôt fini. C'est bon, il est content, là. C'est bien. Bon, bah écoutez. Je vais profiter qu'ils soient tous les deux occupés à rapporter de l'argent à la maison pour stopper la vidéo ici. Donc, je vous remercie en tout cas d'être là et de suivre mes vidéos. J'apprécie énormément. J'espère que ça vous plaît. Ce que je fais. Les aventures de John et Céleste. Et puis, voilà. J'espère que je ne vais pas trop me planter dans le challenge et que bon, et puis si je me plante, ça pourra être marrant éventuellement. Donc, on verra bien. Voilà. Et bien, écoutez, encore merci d'être là, de vous être abonné, de suivre mes vidéos. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis au prochain épisode très rapidement, j'espère. et je vous dis à – Sous-titrage FR 2021